Population d'Endar, du Gandiol, du Toubé et du Walo. Quelques semaines après mon dernier passage dans cette belle cité, je suis heureux de retrouver les vaillantes populations de Saint-Louis qui incarnent les vertus bien sénégalaises d'élégance, de teranga et d'altruisme. La cérémonie qui nous unit aujourd'hui témoigne de mon ambition de bâtir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Fondée sur le travail, l'équité et la solidarité. Elle confirme ma volonté d'apporter le réconfort nécessaire à tous les citoyens sénégalais qui sont en situation difficile. Au-delà de cet événement qui marque la concrétisation de mon engagement à soutenir nos compatriotes pêcheurs revenus de Mauritanie. Je saisis l'occasion pour saluer mon collègue et ami le président Mohamed Oul Abdelaziz et toutes les autorités de la République islamique de Mauritanie ainsi que le peuple frère de Mauritanie. Je saisis cette occasion pour magnifier l'expertise, la bravoure et la résilience des communautés de pêcheurs de Guendard qui ont pu maintenir la longue tradition de pêche malgré les aléas liés au milieu marin. En effet, vous avez vaillamment initié depuis le 19e siècle des mouvements migratoires saisonniers partout en Afrique occidentale française au gré de déplacements des espèces aléatiques fortement tributaires des courants marins. Mesdames et messieurs, la pêche constitue un pilier fondamental de l'économie du Sénégal et de celle de la région de Saint-Louis. En effet, la pêche offre à Saint-Louis la deuxième région par rapport au débarquement des retombées fort appréciables en termes de revenus d'emplois directs et indirects de protéines et contribue à l'autosuffisance alimentaire. De plus, la pêche stimule les activités connexes tels le transport, l'artisanat et le commerce de matériel, des équipements et autres outillages utilisés dans le secteur de la pêche. Il est donc heureux de constater que le poisson réapparaît de façon significative sur l'ensemble du territoire national. Cela se traduit par une tendance à la hausse des débarquements au niveau des différents sites. C'est pourquoi, M. le ministre de la Pêche, je voudrais exhorter les pêcheurs à bannir la surpêche. Veuillez revenir en Wolof. La surpêche, source d'importantes pertes post-capture pour adopter des mécanismes de régulation de la pêche permettant d'accroître les revenus et de préserver la ressource. Mesdames et Messieurs, l'assistance financière est matérielle d'un montant de 2,28,790,000 francs CFA accordé aux voyants pêcheurs revenus de Mauritanie vise à renforcer les activités économiques de la région et à faciliter la réinsertion sociale de nos compatriotes. Le volet financier concerne 629 familles à raison de 2 millions par famille, soit un montant global d'1,258,000,000 francs CFA. Je vais étudier avec le ministre de la Pêche en relation avec M. le gouverneur et Mme le préfet votre nouvelle doléance pour ceux de la communauté qui n'ont pas été pris en compte afin de les prendre en charge pour compléter le soutien apporté à l'ensemble des pêcheurs de Guenda. Quant au volet matériel, il est constitué de 461 moteurs d'un coût global de 770,790,000. Cet appui exceptionnel vient s'ajouter aux mesures phares de gens prises en vue en vue de moderniser le secteur de la pêche et l'égal en secteur prioritaire dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cette dynamique de performance sera maintenue afin d'assurer une valorisation optimale de notre important potentiel à l'éthique. Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais féliciter applaudissements. Sous-titrage ST' 501